A bientôt 80 ans, le chanteur Salvatore Adamo pourrait se contenter de tourner de ses grands succès. Mais très peu pour lui. Il préfère venir dans les bacs et sur scène avec In French Please, un nouvel album d'adaptation en français de grands succès internationaux, dont For E-Sims, To Be The Hardest Tour de Delton John et I Want You de Bob Dylan. Mais pourquoi ne pas revenir avec un album de nouvelles chansons ? À un moment, j'ai probablement sorti trop de chansons, et je n'ai pas eu le temps de les défendre sur scène, confie Salvatore Adamo aux parisiens. La faute à un entourage professionnel inadéquat. J'ai eu un manager qui me disait de me contenter de shows privés, pour gagner de l'argent, regrette Salvatore Adamo. Mais je ne suis pas un homme d'argent. Mais le chanteur ne semble pas prêt de renoncer à écrire un nouvel album, cette fois deux chansons originales. J'ai de plus en plus souvent des mélodies qui me réveillent la nuit. Je les enregistre sur mon smartphone. Si est-il obsessionnel, dévoile-t-il dans cette même interview. Le rêve d'une star exaucée par Salvatore Adamo Un usage de son smartphone qui retranscrit bien la modernité du chanteur de l'ESM Et main sur tes hanches et tombe la neige. Tout comme ses goûts musicaux. J'ai mis beaucoup Ben Mazoué, Pomme, Adé, Aurel San, Slimane, liste-t-il aux parisiens. J'aurais pu reprendre « Haïtoise » de Harry Styles. Ce nouvel album In French Please, où le chanteur reprend et adapte dans la langue de Molière de grands succès internationaux, est produit par nul autre que le chanteur suisse Stéphane Escher. Le chanteur de déjeuner en fait confessé depuis de nombreuses années vouloir produire un disque de Salvatore Adamo. Un rêve désormais exaucé par le chanteur de bientôt 80 ans qui est au cœur du documentaire Adamo, « Ma vie », la vraie diffusée vendredi 27 janvier sur France 3. Crédit photo, MPP Crédit photo, MPP Sous-titrage ST' 501